bonsoir tout le monde je prends quelques secondes ou quelques minutes plus tôt pour vous présenter le travail à faire avant le prochain cours alors j'en profite pour vous montrer les documents qui sont ici dans le haut de model des documents à consulter pour aller préparer les travaux du cours ou alors l'épreuve uniforme il faut se préparer tranquillement l'écriture zéro faute ici vous avez une vidéo qui est longue qui dure quinze ou vingt minutes mais qui vaut vraiment la peine d'être regardé pour apprendre à bien comprendre et à bien appliquer la méthode de l'écriture zéro faute je suis en train de corriger votre travail de la semaine dernière il y a une amélioration chez la grande majorité d'entre vous alors on continue à travailler avec cette méthode et je vous recommande donc d'aller l'écouter cette vidéo autre chose sur le centre d'aide en français le CAF dans la bibliothèque au F500 vous avez ici le lien pour aller vous inscrire pour avoir un tuteur ou une tutrice ou alors pour y aller sans rendez vous de 10 heures à 16 heures je suis présent sur place le lundi de 11 heures à 13 heures donc vous pouvez me contacter et venir me rencontrer je suis là pendant deux heures ensuite il ya différents autres documents votre accès au multi dictionnaire c'est le dictionnaire à utiliser vous y avez accès à partir d'ici pour corriger votre travail pour par exemple pour corriger vos textes précédents si vous voulez le faire ensuite ici des vidéos de rappel de la grammaire des principaux du principe de base sur les accords sur comment reconnaître les classes de mots ça complète bien l'écriture zéro faute je me retrouve maintenant à la semaine 3 où on a justement le travail à faire avant le prochain cours qui est la semaine 4 cette semaine alors vous réécrivez le paragraphe sur l'écriture zéro faute que vous avez pris en photo dans le cahier bleu et vous venez de placer ici dans labo et j'aimerais vous montrer le fait que par exemple on est on est mardi et j'ai reçu attendre je suis en tant que qu'étudiant attendez je vais simplement vous montrer le fait que on n'a pas assez de participation il faudrait que je me débranche je vais pas le faire il ya donc seulement six personnes je crois qu'ils ont fait le travail pour le texte de la semaine dernière l'amour à 140 ans il y en a 10 ou 15 tout le monde devrait faire cet exercice d'aller comparer son travail avec la correction du robot il corrige très bien il peut vous apprendre avec moi mais peut-être un peu plus régulièrement que moi à mieux écrire à mieux corriger vos textes donc à faire ensuite lire la lenteur chapitre 5 à 8 pour vous permettre de préparer le cercle de lecture vous allez le préparer ce cercle de lecture dans le cahier d'exercice page 67 68 dans ce cahier on va s'y rendre vous avez à la page 67 donc les conseils les instructions pour préparer ce cercle de lecture et vous allez arriver avec des documents avec un tableau par exemple où vous allez présenter trois personnages portrait social psychologique physique morale et je vous laisse faire la lecture de ses consignes si vous avez des questions écrivez moi mais les instructions donc sont ici on peut remonter un peu plus haut dans la semaine 4 et on pourra voir attendez un peu voilà semaine 4 c'est aussi ce que nous allons faire au prochain cours dont vous pouvez jeter un oeil aussi à ce travail là commencer à préparer travail qu'on va faire en classe mais le principal travail à faire c'est la préparation du cercle de lecture on va travailler en classe ce texte là mais concentrez-vous sur le cercle de lecture ensuite lire le chapitre 2 du guide littéraire donc même chose vous vous rendez dans le guide littéraire et je sais pas si je peux l'ouvrir rapidement si vous l'avez acheter vous avez accès à cette plateforme en ligne et vous avez accès à beaucoup plus que le guide vous avez des exercices en ligne auto-corrigé qui peuvent vous permettre de bien vous préparer donc vous avez le chapitre 2 ici du plan à la rédaction et c'est à lire c'est à préparer en vue en particulier de la composition de mi-session qui sera une dissertation explicative alors voilà ce qui met un terme au travail à faire pour le prochain cours merci à bientôt merci à bientôt